Pourquoi je suis célibataire et ma meilleure amie est en couple ? Pourquoi il a décroché ce contrat et pas moi ? Pourquoi elle a décroché ce poste et pas moi ? Pourquoi c'est lui qui est premier et moi je suis deuxième ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi toujours les autres et jamais moi ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va parler de la jalousie et de l'envie. La jalousie c'est une émotion qui a pour origine des pensées et des sentiments d'insécurité, de peur, d'anxiété concernant la perte réelle ou potentielle d'un objet, d'un lien affectif ou d'un contrat qui a une importante valeur personnelle pour la personne jalouse. Il y a différents degrés dans la jalousie, il y a la jalousie maladive qui est considérée comme un trouble comportemental et la jalousie passagère. J'ajouterais également qu'il y a aussi la jalousie chronique, c'est-à-dire une personne qui est quand même jalouse très régulièrement et c'est pas juste passager de temps en temps. Alors pour commencer, je voulais vous faire notamment la distinction entre la jalousie et l'envie. L'envie, c'est le désir d'obtenir quelque chose que l'on n'a pas et qu'une autre personne possède, tandis que la jalousie réfère au contraire à quelque chose que l'on a et que l'on a peur de perdre justement. En général, dans les représentations sociales, on a tendance à penser que les femmes sont plus jalouses que les hommes, mais en réalité, tout le monde est jaloux, qu'on soit un homme ou une femme. La jalousie, elle concerne tout le monde et elle ne concerne pas un genre en particulier. Chaque personne jalouse va réagir à sa manière, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, quand elles sont jalouses, vont être plutôt dans l'agressivité, dans le fait de montrer très clairement qu'elles sont jalouses, qu'elles ne sont pas contentes, qui peuvent parfois aussi être agressives, tandis qu'il y a des personnes au contraire qui vont se montrer beaucoup plus réservées, qui vont jouer les indifférents et qui vont même parfois peu en parler, voire ne pas du tout en parler et cacher vraiment ces émotions de jalousie au fond d'eux. Donc il y a vraiment plusieurs manières de réagir et la jalousie, ce n'est pas une seule et unique manière de réagir. Dans la jalousie, on a affaire à ce qu'on appelle une triade, c'est-à-dire trois personnes, moi, l'autre et la tierce personne qui va être un petit peu la personne rivale, qui va venir justement me voler mon autre. Ou en tout cas, quand on est jaloux, on a en fait cette idée potentielle que la troisième personne va venir voler, nous voler en fait une personne de notre entourage. Donc ça peut être de la rivalité entre frères et sœurs par exemple vis-à-vis des parents, ça peut être de la rivalité entre amis ou de la rivalité en amour, tout simplement si on est jaloux et qu'on a l'impression qu'il y a une personne qui va venir potentiellement nous voler la personne avec laquelle on est en couple. Dans l'envie, on a affaire à une diade, c'est-à-dire que ça concerne seulement deux personnes, moi et l'autre personne. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'autre personne a ce que j'aimerais avoir. Par exemple, j'ai une amie qui se marie et je suis super envieuse parce que j'aimerais être à sa place. Dans ce cas-là, on souffre de voir l'autre posséder ce que l'on désire soi-même. L'envieux, il veut en fait la chose que l'autre possède. Donc ça peut être par exemple un contrat de travail, ça peut être le fait d'être en couple, si cette personne vit par exemple très mal son célibat. En fait, c'est envieux finalement dans tous les domaines de vie, très souvent des opportunités que peuvent avoir les autres ou de leur entourage également. Là, je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de l'envie. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, parfois, on va être envieux ou envieuse d'une autre personne ? En fait, l'envie, ça a à voir avec ce qu'on appelle le moi idéal. En fait, c'est vraiment ce que l'on souhaiterait être, c'est notre soi idéal. D'une manière générale, c'est je suis envieuse de la personne que je rêve d'être et qui aujourd'hui n'est pas moi. Par exemple, imaginons que je veuille devenir écrivaine, que j'écris des livres, que j'envoie ces livres à des maisons d'édition et que malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas été publié. Dans mon entourage, j'ai des écrivains qui ont aussi écrit comme moi des livres, qui ont envoyé leurs manuscrits à des maisons d'édition, qui, eux, ont été publiés. Eh bien, je peux être envieuse vis-à-vis de ces personnes de mon entourage qui ont ce que je n'ai pas, à savoir un contrat avec une maison d'édition. Et généralement, quand on est très envieux ou très envieuse des autres, c'est parce que le fossé entre qui l'on est actuellement et notre soi idéal, il est tellement grand, il est tellement profond que finalement, on n'arrive pas à se réjouir pour les autres et on est constamment dans l'envie, voire même dans la jalousie vis-à-vis des autres. Et beaucoup de personnes jettent l'éponge avant d'avoir essayé d'atteindre justement ce soi idéal qui est en fait un moi idéal propre à chacun. C'est-à-dire que chacun va avoir sa propre définition de sa vie idéale, de son soi idéal, de qui il ou elle aimerait devenir, de ce qu'il ou elle aimerait atteindre dans sa vie, réaliser comme projet, etc. Il y a des personnes pour qui la vie amoureuse, c'est extrêmement important et c'est primordial dans leur vie. Il y en a d'autres qui vont plutôt privilégier leur carrière. Il y a des personnes qui vont plutôt privilégier une vie associative qui va être très remplie. Bref, en fait, ça va dépendre des personnes. Les possibilités, elles sont infinies. Et chacun va avoir sa propre vision de son soi idéal qui va de pair avec sa vie idéale. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont une idée de leur soi idéal mais jettent l'éponge avant d'y être arrivé tout simplement parce que le fossé entre qui ils sont aujourd'hui et leur moi idéal est tellement grand, tellement profond que ça leur semble en fait finalement impossible d'atteindre cet idéal. Et on le voit notamment beaucoup au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'en général, dans la sphère amoureuse, rares sont quand même les personnes qui jettent l'éponge. C'est-à-dire que souvent, même si on est célibataire, qu'on vit très mal le célibat, qu'on peut peut-être être, entre guillemets, avancé en âge tout en étant célibataire, rares sont quand même les personnes qui jettent l'éponge par rapport au fait, à l'envie en fait d'être en couple. Ou alors vont jeter l'éponge à un moment et puis vont reprendre espoir par la suite. Par contre, on le voit beaucoup au niveau professionnel, notamment pour les personnes qui rêvent d'entreprendre, les personnes qui rêvent d'être artistes, les personnes qui rêvent d'être des sportifs de haut niveau qui vont jeter l'éponge parce que ça leur semble impossible, ça leur semble trop grand, ça leur semble inaccessible par rapport à leur vie actuelle, par rapport à leur entourage, par rapport à ce qu'ils ont connu en fait jusqu'à maintenant comme réussite et comme échec. Aujourd'hui, ça leur semble en fait inatteignable. Et ces personnes-là, finalement, vont se contenter de quelque chose de moyen, d'une vie qui va parfois être ennuyeuse pour eux parce qu'ils vont se dire que leur idéal est tout simplement beaucoup trop difficile à atteindre. Et donc l'envie, elle vient de là. Elle vient en fait de la frustration des personnes qui ont une vision idéale de leur vie et d'eux-mêmes. Et cette vision est tellement loin, selon eux, de leur vie actuelle qu'en fait, ils ne l'atteindront pas. Et donc de cette frustration naît finalement de l'envie et de la jalousie vis-à-vis des autres. Et si vous êtes justement dans ce cas-là à être régulièrement jaloux et notamment envieux ou envieuse des autres, ça peut être de vos amis, de votre famille, ça peut être de personnes que vous ne connaissez pas, que vous voyez sur les réseaux sociaux par exemple, et bien je vous invite à travailler sur vous sur un axe qui est finalement d'avoir la foi. D'avoir la foi en vous, d'avoir la foi en la vie, d'avoir la foi en l'univers. Peut-être la foi en Dieu, si vous êtes croyant, forcément ça vous parlera. Mais si vous n'êtes pas croyant ou croyante d'une religion, on peut tout à fait avoir la foi tout en étant athée finalement. C'est en fait cette idée d'avoir la foi en la vie, en l'abondance plutôt qu'en la pénurie, en l'abondance plutôt qu'en la perte. Et en se disant que finalement, il y a assez pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'une personne va décrocher un contrat que vous, vous ne pourrez pas en décrocher un. Ce n'est pas parce qu'une personne va devenir un artiste très connu que vous, vous ne pourrez pas devenir un artiste également reconnu. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui devient un sportif de haut niveau que vous, vous ne pouvez pas devenir sportif de haut niveau. Ce n'est pas parce que votre ami se marie et que vous, vous êtes toujours célibataire que vous ne vous marierez jamais ou que vous ne serez jamais en couple. ou que vous n'aurez jamais d'enfant, etc. Et je sais que ce n'est pas évident d'avoir la foi. Je pense que, voilà, en tant qu'être humain, ça nous arrive à tous à des moments de perdre la foi en nous-mêmes. Moi, ça m'est arrivé personnellement. C'est au moment où, justement, on regagne en fait la foi en nous-mêmes et en nos projets que les opportunités, elles arrivent. Parce que, en regagnant justement cette foi en nous-mêmes, en nos projets, en ce qu'on a envie d'accomplir, en ce qu'on a envie de faire dans la vie, eh bien, on va mettre en place des actions et ces actions, bien évidemment, elles vont nous mener à des résultats. Peut-être pas à des résultats immédiats, peut-être pas à des résultats tout de suite, mais elles vont nous mener à des résultats et ces actions, de toute façon, vont nous permettre d'avancer dans une direction ou dans une autre. Et au moins, eh bien, on ne restera pas statique avec nos pensées négatives de de toute façon, ça ne marche pas pour moi, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, les autres y arrivent et pas moi, pourquoi pas moi, etc., etc. En passant justement à l'action, on va en fait mettre de côté ce doute, mettre de côté ces pensées qui, quelque part, nous détruisent en tant qu'être humain. Et notamment pour la question du célibat versus être en couple, souvent, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a plein de poissons dans l'océan. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez autour de vous tous vos amis qui sont en couple et peut-être ont des projets de couple, que ce soit des projets de mariage, que ce soit des projets de Pâques, que ce soit des projets d'achat, que ce soit des projets d'avoir un enfant, par exemple. Eh bien, ce n'est pas parce que tous vos amis sont en couple que vous ne serez jamais en couple, bien évidemment. Et au-delà de ça, eh bien, il y a plein de poissons dans l'océan. Il y a plein de poissons dans l'océan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plein d'hommes et plein de femmes sur cette planète qui sont célibataires, qui cherchent aussi à rencontrer l'amour. Donc, rappelez-vous de cette petite phrase, il y a plein de poissons dans l'océan. Le problème aussi qui se passe quand on est envieux ou envieuse, quand on est jaloux ou jalouse, c'est que quelque part, ça se ressent. De manière énergétique, ça se ressent. C'est-à-dire que vous avez beau vous réjouir pour les autres, eh bien, en fait, on sent quand même toujours quelque part qu'il y a une part d'envie, qu'il y a une part de jalousie, qu'on n'est pas sincèrement et profondément finalement heureux pour les autres. C'est quelque chose qui se ressent. C'est comme si finalement, les personnes pour lesquelles vous faisiez semblant de vous réjouir, eh bien, elles ressentaient de manière énergétique qu'il y a quelque chose qui s'en fout, en fait, finalement. Et moi, je suis persuadée que justement, pour pouvoir vivre une vie authentique dans laquelle vous vous réjouissez sincèrement pour les autres, dans laquelle vous ne faites pas semblant de vous réjouir pour les autres, et une vie qui est aussi gratifiante et dans laquelle vous vous battez pour vos projets, ça ne peut se faire qu'avec un mindset de l'abondance. Un mindset de l'abondance, c'est la pensée qu'il y a suffisamment dans ce monde, il y a assez pour chacun d'entre nous. Il y a assez d'amour pour chacun d'entre nous, il y a assez de clients pour chacun d'entre nous, il y a assez d'abondance, tout simplement, pour tout le monde. Et que ce soit pour vous ou pour les autres, l'amour se manifestera d'une manière ou d'une autre, le succès se manifestera d'une manière ou d'une autre, si c'est ce que vous voulez et que vous faites les actions pour aller vers ça, que vous voulez devenir artiste, entrepreneur, sportif de haut niveau, ou tout simplement vivre, on va dire, une vie plus positive, dans laquelle vous êtes optimiste et dans laquelle vous vous réjouissez sincèrement pour les autres. Garder la foi, c'est finalement beaucoup plus important que d'avoir la bague aux doigts. Et ce sont les personnes qui se réjouissent sincèrement pour les autres, qui vivent une vie beaucoup plus authentique et beaucoup plus gratifiante. J'espère que ce sujet vous a plu, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi, vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.